Alors, je veux faire honneur à Mme Simone Eivé Gbagbo aujourd'hui. Ce direct est pour Mme Simone Eivé Gbagbo. Vous savez, sur la toile, sur Facebook, il y a des gens qui sont angoissés chez eux, qui ne dorment pas. Il y a des gens, même dans leurs rêves, ils font des cauchemars. Ils ne sont pas heureux. Et depuis que Facebook existe, il y a des personnes qui cherchent à se faire connaître. Parce que sans les réseaux sociaux, sans Facebook, nul n'entendra pas les deux. Personne ne va les remarquer. Et ces personnes sont sur les réseaux sociaux, en voulant parfois prendre le nom d'un tel, le nom d'un tel, le nom d'un tel. Pour qu'on s'occupe d'eux, qu'on pense à eux, il y a d'autres même qui se font passer pour des prophètes et des prophétesses. Je viens de recevoir une femme tout à l'heure, à réception. Un soi-disant pasteur en Côte d'Ivoire, depuis deux ans, a annaqué cette femme. La femme croit qu'il va l'épouser, il va la marier. Alors que le monsieur a déjà une femme et des enfants là-bas. Quand j'ai reçu la femme, ce n'est pas elle qui m'a expliqué, j'ai commencé à lui dire tout ce qui se passe dans sa vie. Et cette femme, elle a commencé à me sortir tous les problèmes. Vous comprenez? Vous comprenez? Et il y a des gens, il y a des gens, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils se sont connus. Donc, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Et puis, ils se font passer pour des prophètes, des prophétesses. Pourtant, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. Méfiez-vous de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a des prophéties qui sortent, je ne sais pas d'où et de qui, parce qu'il y a des gens qui ne font pas partie de mon existence. Il y a des gens que je n'ai même pas envie de prononcer leur nom, ni penser à eux, parce que je ne suis pas à leur niveau et je ne vais jamais descendre à leur niveau. C'est moi qui suis important pour eux, parce que ces personnes vont toujours prendre mon nom, ils vont toujours prendre mon image pour avoir moins une vue, deux vues, trois vues, quatre vues. Donc, ces personnes-là, voilà, moi, je n'ai pas besoin de dire leur nom ou quoi. Ah, je rentre parce que, vous savez, je vais vous donner un proverbe. Ce proverbe-là, c'est moi qui ai fabriqué. Ce proverbe-là, c'est moi qui ai fabriqué. Si tu finis de chier, ça, c'est mon proverbe, c'est un proverbe à tiens normal. Si tu finis de chier, ça sent mauvais. Et que tu restes là deux minutes, trois minutes, cinq minutes pour contempler ton caca, c'est que ton caca a plus de valeur que toi. Ah tiens normal. Un proverbe-là, un proverbe-là, ça, c'est un proverbe à provertiser. Tu as fini de chier, ça sent mauvais. Il faut tirer l'eau et sur tes fesses, vite sur les toilettes. Toi, tu finis de chier. Et puis, tu es là, tu es là, il y a rouge dedans, il y a blanc dedans, il y a jaune dedans. Pourtant, ça sent. C'est que caca a plus de valeur que toi. Un coigne. Un vieil gai, ça sent mauvais. J'ai frais, il y a des toilettes. Je prends tout le temps. Fia, 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 fia. Il ne faut pas avoir sauté au-delà. Il m'a arrêté là pour y aller, caca. Donc, je ne descends pas au niveau de certaines personnes. Il y a un qui a fait direct, c'est toi. Alléluia, amen. Je suis trop, je suis trop important. C'est pourquoi il peut prendre mon nom. Ah, il y a une là qui a pris. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait direct ici. Ils disent que je vais me frapper. Je suis nuit. Je suis déshabillé. Je suis mort. Mais depuis, ils ont dit ça. La façon, Dieu m'est béni. Ma femme vient de me trouver au bureau tout à l'heure. Elle dit, chérie, je dis oui. Elle dit, je viens de voir une promotion de Lacoste. Je vais t'acheter. Tu veux quoi? Casquette rouge, noire, vert. Je dis, chérie, prends tout. Prends tout ce que tu peux prendre. Faut prendre ça, me donner un print seulement. On dit, il y a mouru. Dieu en train m'est béni. Et puis, je suis élevé. Je sais que ce n'est pas des vrais prophètes. Quand il dit, Dieu va tuer quelqu'un. En même temps, Dieu l'élève seulement. Donc, ce n'est pas des vrais prophètes. Il faut vérifier tes origines des prophétalatiques. Donc, moi, je suis venu vous dire quelque chose. Je vais rendre honneur à Madame Simone Eivé. Je vais lui rendre honneur aujourd'hui. Je vais lui rendre honneur aujourd'hui. Voici une femme de sa jeunesse a connu un homme. Elle est restée avec cet homme. Ils ont connu des moments de prison, de combat. Quand vous pouvez le pousser, les deux couraient ensemble. Quand on dit l'autre, on va t'attaquer. Elle a supporté ce monsieur jusqu'à ce qu'on aille le bombarder. Elle a vécu des choses atroces. Cette femme-là, quand elle est sortie de prison, elle devrait dire, ah, le gars-là, moi, je n'ai plus affaire à lui. En plus, il est en Belgique là-bas. La femme est restée là toujours en train de soutenir son mari. Et cette femme croit en Dieu. Et cette femme croit en Dieu. Cette femme croit en Dieu. Excusez-moi, je n'ai pas de publicité dans mon direct. Voilà, tu as produit, tu as marabou, tu as tout ce que tu veux. Moi, je suis ton marabou, même. Tous les marabous qui sont à titre, moi, je suis le marabou. Donc, elle est consultée. Et les marabous, actuellement, il y a opération à l'eau au voyant. Venez, je vais vous consulter. Voilà. Je suis votre grand frère. Donc, elle a soutenu son mari. Elle est encore là pour son mari. Mais tu vois, il y a des gens qui donnent des prophéties. Elle va mourir, elle va mourir. Toi-même, tu ne vas jamais mourir. Toi-même, là, tu es éternel. Tu ne vas jamais mourir. Mouris, là. Nous tous, on va mourir. Même moi, croyais qu'il suis assis, là, là. Quand mon temps va arriver, il est parti. Tout le monde va mourir. Chacun son temps. Il y a d'autres qui sont mangés. D'autres qui sont morts vieux. D'autres qui sont morts après la vieillesse. D'autres qui sont morts avant la vieillesse. Il y a d'autres même là. Quand ils sont nés, ils ont fait... Dieu dit, toi, tu ne pleures pas bien. Il faut rentrer dans le ventre. Il faut repartir. Il y a d'autres qui sont nés. Dès qu'ils ont commencé à courir un peu, Dieu dit, tu ne cours pas bien. Il faut venir. Toi, tu vas mourir. Il y a d'autres même là. Il n'a même pas eu 15 ans, 20 ans. Donc, moi-même, j'ai déjà 50 ans bientôt. Si même Dieu m'a pris, j'ai fait la moitié des 100 ans. Et puis, tout le monde va mourir un jour. Toi-même, tu prends ta bouche pour rire, tes dents pourries, pour dire que quelqu'un va mourir. Parce que tu cesses de vue. Toi-même, tu vas mourir. Vous tous allez mourir. Dieu vous te dit, Dieu vous dit. Les anges qui sont derrière cette femme-là, c'est des entités très terribles. Pendant que je parle, là, je disais, les entités très terribles, la femme-là, c'est qui suit la femme-là. C'est qui ? Les anges qui protègent Simon Gbagbo, là, sinon cette femme-là, elle serait déjà morte. Elle serait déjà morte. C'est qu'elle a vécu, là. Aucune femme ne peut vivre ça et puis être assise, avoir une filleté comme... C'est une femme posée. Elle a la tête. Il y a des gens, s'ils avaient vécu ce que cette femme a vécu, et puis le monde entier a vu, là, elle devenait folle. Elle devenait autre chose. Elle allait être traumatisée à vie. Mais cette femme est assise. Elle est posée. Cette femme, non. Et puis il y a des gens qui se lèvent. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne t'a pas dit que ton père va mourir. Dieu ne t'a pas dit que ta mère va mourir. Dieu ne t'a pas dit que tes cousins pédés, pédés, là, et tu vont mourir. Dieu ne t'a pas dit que les sorciers avec qui t'es associé, là, ils vont mourir. Dieu ne dit pas que toi-même, tu vas mourir. Dieu ne te dit pas, le jour, il va t'envoyer l'argent, puis tu vas bien vivre. Dieu ne te dit pas comment tu vas faire pour sortir de, comment on appelle, pour sortir de, tu es en France, tu es dans le social. C'est un service social qui te donne à manger, RSA, ou bien même tu es sans papier. Dieu ne te dit pas quand tu vas avoir papier ou quand tu vas sortir de RSA. Mais Dieu te prend du cas, il t'envoie bien. Et puis il cherche, on va trouver qui aujourd'hui? Bon, on a déjà fini de dire pour Bishop, là. On a dit pour l'autre, on a dit pour l'autre. Je n'ai jamais dit pour Simon Babou. Simon Babou, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, et tu es sorcier ou tu es sorcier. ton balai que tu prends pour te prendre la nuit, moi, il veut briser ça. C'est faux. Prophétie, c'est quoi ça? Prophétie de tout. Prophétie de, je pense, j'ai dit. Révélation à deux balles, à trois balles, ça, c'est révélation, on dirait, il n'y a rien dedans. Les grands scientifiques, vous allez dire, pourquoi je parle beaucoup de caca aujourd'hui? Parce que les gens de qui je parle ressemblent au caca. Les grands scientifiques ne vont pas prendre diarrhée pour examiner, pour essayer de trouver un médicament, des trucs. c'est les caca qui sont solides là. Quand tu vas à l'hôpital, et puis on te dit, envoie ton ruine, envoie un peu de caca, envoie-tu, ce n'est pas diarrhée, tu vas prendre pour pâtir. C'est caca que tu peux prendre, et puis c'est comme pâte que tu poses dedans. J'espère qu'il y a des gens qui ne mangent pas, pas trop de caca aujourd'hui. C'est ça, ils vont prendre. Mais toi, tes professions, on dirait diarrhée. Hein? Diarrhée. Vous venez vous asseoir, racontez la vie. Facebook vous a sauvé. Qu'est-ce que je vous ai dit? 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 Mais tout ce que tu dis, il n'y a rien qui s'accomplit. Tu copies prophéties des gens pour venir parler. Tu regardes les révélations des gens, tu viens copier. Tu écris si il n'y a plus numéro deux, physiquement, physique. Tu regardes. Eh, ils ont dit quoi aujourd'hui? Ils ont dit quoi? Bon, ils ont inventé pour moi ici. Ah! Voilà, soyez original. Voilà mon cahier. Opération à l'eau voyant. Je ne peux pas vous donner le nom des gens qui viennent. Mais quand il arrive là, incroyable, je vais dans sa vie et puis elle lui dit, oui papa c'est vrai, oui papa c'est vrai, oui papa c'est vrai, oui c'est ça même, oui papa, c'est ça qu'on appelle prophète. Mais vous là, on ne voit même pas ce que vous dites tous, vous êtes dans la main des célestes, célestes des démons. Dans le monde, le monde céleste veut dire quoi? Le monde céleste veut dire spirituel. C'est ce qui est esprit. Donc on perd de la main céleste, mais pas du bon côté. On perd de la main céleste, et associé aux démons, en croyant que c'est Dieu. Moi j'ai dit, un vieux démon, il dit, il s'appelle Jésus. J'ai chassé. Il dit, quel est ton nom? Il dit Jésus. Je lui ai dit, on va, ce n'est pas moi mon Jésus que j'ai pris. Sors d'ici. Fip! Il est parti. Donc toi, ton amère céleste, amère des dragons, amère des sépans, tu vas tuer tout le monde sur la terre, et puis toi, tu vas rester. Tu vas créer, comment on appelle, les coins là? le jardin de Den là, tu vas créer pour toi seul. Jardin de Den là, toi, tu vas rester là toi seul, et puis comme tu n'as pas marié là, les chiens vont te mougou, les moutons vont te mougou, les sépans vont te mougou, et puis qui encore? Fais-tu n'as pas marié? Si tu as créé le jardin de Den pour toi seul, même l'éléphant va te mougou, dans un même pétain, c'est ce qui se passe. Quand tu dors la nuit, il y a un démon, un géant, il va prophétiser sur toi, comme depuis là, il ne prophétise pas sur, plus ces gens comme ça. Une fille, elle dit qu'elle fait, elle s'appelle Amé Céleste ou quoi? Elle ne dit pas son nom. Voilà ce que je suis en train de voir. Il y a un esprit derrière elle. C'est un géant. Cet esprit vient de l'eau. J'entends lagune. Je ne sais pas de quelle région elle est, mais cet esprit vient de l'eau. C'est un géant. Elle a été initiée à cet esprit. Cet esprit, c'est un esprit de divination. C'est un esprit très satanique et démoniaque. C'est son mari de nuit. Et c'est cet esprit-là qui l'a mougou la nuit. C'est un démon qui l'a mougou la nuit. Il a frayé même. Il mousse ça bien même. Quand elle a fini de bien mousser, elle croit qu'elle est prophétesse. Et puis elle vient de l'eau. Donc parce que le démon te mougou. Donc parce que le démon te fraye. En tout cas, il fait devant, il fait derrière. Il te mousse même. Parfois, tu cries dans le sommeil-là quand tu es fatigué. Quand tu te lèves, tu crois que tu es spirituel. C'est un spème de démon qui te fait croire que tu es spirituel. Sinon, tu es rempli de démons. Moi, je ne te parle aujourd'hui. Je suis en opération à l'envoyant. Je suis... Il ne faut pas... Ma bouche va dévier. Seigneur, on reste dans les choses spirituelles. Antilles anormales. Je suis fatigué. Je vois ma tête. Moi, je continue de parler. Je vais arrêter de fatiguer comme ça. Je fais un petit break. Je me paye des petites vacances. Au moins une semaine, je ferme les téléphones. Tout à l'heure. Puis, ils me reposent pour renouveler ma peau. Oh, ce n'est pas normal ça. Je suis fatigué quand même. Mais je travaille. Là, je suis au boulot. Là, je suis au bureau. Je suis au sanctuaire. Tout est là. Opération à l'envoyant. Tu as des mots qui te frayent la nuit. Il te mousse même. Il est géant comme ça. Son bangala là est gros comme ça. Quand il vient, il te frayait même. Il finit de te frayait. C'est à cause de ne pas sourire dans ton visage. Quand on voit ton visage, on sait que c'est le démon qui te frayait. Vous savez que ? Et puis, quand il finit ce petit sperm là, ça met un bouton dans ton visage. Il y a un prophète qui dit, Il dit, Bishop. Je dis, oui. Il dit, ah, ça c'est Bishop qui me parle. Il dit, mais quand Athéanomale parle, là, c'est différent de Bishop. Il y a Bishop et il y a Athéanomale. Il dit, on ne peut pas savoir quand c'est Athéanomale et on ne peut pas savoir quand c'est Bishop. Mais moi, je vais parler à Bishop. Donc, tu vois, non ? Il te frayait. Quand il finit, le sperm dit de moi, il te met le bouton. Donc, tu es là, tu es. Le gars, là, on dit, là, c'est trop. Il a trop moussé, là, trop moussé. Il a trop moussé. Bon, il fait quoi demain ? Tu es aigri. Ton visage est rempli d'aigris comme ça. Allez-y, dit. Allez-y, dit. Agbago. Allez-y, dit. Je vous ai dit. Attends, je viens. Je vous ai dit. Moi, je vous ai dit. Je vous ai dit. Dites-moi. Bishop, je vais mourir. Tu vas mourir. Ça ne va pas durer. Mais c'est deux. Je vais mourir. 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 Pendant ce temps, tu es en train de penser à tout le moussé. Tout le moussé que le démon t'a frapponné, même. Esprit géant de la lagune, là. Marie de nuit qui t'a mis, là. C'est ça qui prend pour venir t'asseoir pour crasser des choses bêtes, bêtes. Mathieu me dit. Soit-là, tu crois que tu es prophétesse. Tu es prophétesse, il y en a plein à Bidjan, là-bas. Il y en a plein partout. Mais toi, sur le monde, tu n'es pas prophétesse. Voilà. Non, on va pas trop continuer. C'est un direct imprévu. Faut pas, ça va bloquer, mais... Non, Simon Gbabo. Simon Gbabo. Tu es une maman bénie. Les gens sont jaloux de toi. Les gens sont jaloux de toi. Si on devait élu une dame, si on devait donner un prix d'honneur à une femme en Côte d'Ivoire, même dans toute l'Afrique, c'est toi, Simon Gbabo. Ton parcours, tes combats et la personne que tu as aujourd'hui est un enseignement. Tu as supporté beaucoup de choses. Tu supportes, mais tu continues de croire en Dieu. Dieu est avec toi. Tes ennemis tomberont. Tes adversaires tomberont. Les faux prophètes qui prophétisent ta mort mourront à ta place. Dieu est avec toi. Abats les jaloux. Dieu est avec toi. Je suis venu te donner l'honneur et dit aux gens. Parce que sur Facebook, il y a des gens bizarres. Dès que quelqu'un vient s'asseoir et dit le prophète prophétesse, ce qu'il dit là, il tomberait la nuit. On a prophétisé pour dire que Simon Gbabo va mourir. Simon Gbabo va mourir. Attends, j'ai commencé à l'arrêter. Mon panneau de funérail. Restez tranquille. C'est quoi même? C'est vous comme ça qui partez regarder des gens bêtes, bêtes comme ça qui les donnaient vue. C'est pourquoi ils continuent de parler. Les gens, vous devez bloquer de vos Facebook là. Vous partez vous asseoir pour écouter leur cornerie qu'ils racontent. Et puis vous êtes effrayés chez vous. C'est elle qui a mis Simon Gbabo au monde. Quand Simon Gbabo vivait ses épreuves, on la bombardait. Elle était là pour prophétiser. Quand elle est partie en prison là, elle était là pour prophétiser. Quand elle est sortie là, elle a prophétisé. C'est aujourd'hui là. Elle a bouche pour prophétiser. C'est une sorcière là, petite là. C'est une sorcière. C'est un démon qui la mousse. Moi, il vous dit ça. C'est un géant. Un géant. Gros, gros, gros bangala comme ça. Gros bangala. Un géant. Il la mousse même la nuit. Fra! C'est ce qu'elle est. Elle a marié de nuit. Tout ce que vous la suivez là, elle vous envoûte avec ses paroles. Ouais. Tout ce que vous l'avez avec eux tous. Vous comprenez? Si mon babou est une femme digne. Et puis, vous savez, quand Dieu aime quelqu'un, et puis des gens l'attaquent, Dieu frappe ces personnes. Voilà. Donc, il est quelle heure? J'ai mes rendez-vous, j'ai mes réceptions. Moi, je vais m'arrêter là. Il fallait que je me vide pour dire ça. Pour dire aux gens, arrêtez de vous traumatiser l'esprit. Arrêtez de vous traumatiser l'esprit. Ne écoutez pas des bêtises de n'importe qui. Sept enfants-là, sept filles moussées par les démons-là, Dieu ne la connaît pas. Dieu ne sait même pas qui elle est. C'est elle qui croit que Dieu la connaît. Ce sont les démons qu'elle voit la nuit. Elle croit que c'est Dieu. Comme il y a un démon qui en est, Bangala et la Mougou. C'est pourquoi elle dit qu'elle est dans l'armée céleste. Voilà. Son histoire d'armée céleste, c'est un mari de nuit. C'est pourquoi elle croit qu'elle est dans l'armée céleste. Donc, restez tranquille. Que Dieu bénisse la vie de Simon Babo. Que Dieu bénisse la vie de Babo lui-même. Ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent supporter. Ce que cette femme a supporté, elle est là aujourd'hui. Nous continuons de prier pour elle. Nous continuons de la bénir. Nous allons l'honorer. Elle est digne d'être honorée. Voilà. J'en ai fini. Si quelqu'un dit Toi là Si quelqu'un dit Non, toi tu es FPI, tu es ceci. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne fais pas politique. C'est ma bouche seulement qui parle. J'ai fini de parler. C'est-à-dire que quand les gens font le truc là, Moi, je viens puis elle renverse. Quand les choses doivent arriver là, Moi, je viens puis elle prévient. C'est comme ça. Puis quand elle prévient, ça arrive. Il y a des gens qui disent Ils copient mes révélations. Toi, tu as révélation. Toi, tu sais ce qu'on appelle révélation. Toi. Il a commencé à prophétiser Jusqu'à avant que ton papa voyait ta maman Pour la mougou dans les toilettes Pour qu'elle t'accouche. Et puis toi, c'est aujourd'hui Toi, moi, il a copié ta révélation. Je prophétisais Pendant que Facebook n'était pas là C'est ça qu'on pissait. Nous là, ce n'est pas Facebook Qui nous envoie en Europe. On était au pays. Il n'y a pas Facebook Il n'y a pas réseau social Même le téléphone n'était pas joli comme ça. Les gens sont ici Et puis ils entendent parler de nous À cause d'unction. C'est là, toi Au Dieu, tu es né Demons, tu mougou Esprit de lagune, tu mougou Et puis tu crois que tu es important Et puis moi, quoi ? Je vais me cacher On dit, il y a quelqu'un qui a prophétisé Qui n'était pas Il a dit quoi ? D'accord, je vais prendre ça pour aller dire aussi Mon ami Il faut regarder bien sur Facebook La plupart des gens copient mes actions prophétiques La plupart des gens copient mes messages La plupart des gens copient mes révélations Même Christ, il n'y a plus appris pour lui dedans Tu as compris ? Donc, histoire de copier mes révélations Tu n'as rien Je ne sais pas qui tu es Il y a une maman qui m'a écrit Bishop, elle est là même Qu'on a ça Bonjour papa Est-ce que tu as écouté encore ce que le démon Je ne dis pas son nom Point, 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 point Désiré a dit de toi Dans son message de Madame Gbagbo Que tu copies ses révélations Yeah Tu es arrivé au Quelqu'un qui est des rois à peine Tu sais qui m'appelle dans ces temps-ci ? Ministre Président Personnalité Actuellement là Il y a un homme riche Un juif Qui est en train de se déplacer Il me peint un hôtel 4-3 Lui-même il est dans l'hôtel 4-3 Et puis il va se mettre à genoux Il va verser une salle de prie pour lui Parce qu'à distance il a eu les preuves Il arrive Lui-même il dit Ta salle là Si tu veux je te paye ça J'ai des salles ici J'ai des salles en Suisse Je suis immobilier Il est en train de venir Tu ne connais rien Tu ne sais rien Tu ne sais même pas c'est quoi La terre c'est quoi Le ciel c'est quoi Là-bas Et puis toi tu vas être là-bas Mon ming kwa Un homme sans bouton Va aller chercher A copier prophétie D'une femme Boutonné Oh C'est que je suis tombé bas Je suis tombé bas Attendez Je parle à Oublofoué d'abord Si un couple direct là Sans poser question Je ne sais pas si elle ne me répond pas Elle n'est pas trop parlé Dans mes affaires A Oublofoué A Oublofoué Bien Y'a qui Bla 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 Et Kawa A Oublofoué A Oublofoué Il paraît que moi Je copie prophétie Des gens pour donner Ton mari qui est assis ici Lui qui dit les choses Et puis ça se tait Est-ce que je ressens M'a quelqu'un comme ça Pas possible C'est pas possible Toi même là Au début Tu as cru que Mais maintenant tu sais Même ta propre maman Elle m'appelle deux fois Pour savoir des choses S'il faut qu'elle fasse Tu me dis maman Veux savoir ça Ça arrive Bon Je voulais Je voulais juste que Voilà Ma Oublofoué Caché ici Hein Elle dit Elle vous fait coucou Elle n'a pas envie de monter son visage Elle fait sa main comme ça A tout à l'heure chérie Ah Elle dit quoi Il n'y a pas Piton seulement Il y a piton dans son corps Il y a Caïma Il y a Sperm de démon Il y a Tout est dedans Tout Vous qui partez recevoir des révélations là-bas Vous êtes en train d'être possédé Faites attention Alors Que Dieu bénisse Simone Gbagbo Que Dieu bénisse notre maman Je vais appeler mon rendez-vous de 14h Sinon après Je vais mélanger mes rendez-vous J'ai mis mon commentaire et puis il rigole Deux fois j'aime les commentaires Je regarde Je regarde les commentaires Deux fois quand je regarde les commentaires Et puis il rigole C'est commentaire là-même Il rigole maintenant Les nouveaux commentaires sont trop Je dis C'est là Elle doit aller dans l'hôpital On lui met des piqûres Des trucs Elle est folle Vous suivez des folles Des fous Vous croyez que Méfiez-vous Facebook là Faites attention Donc voilà Dites à Simone Laissez la femme là tranquille Laissez la tranquille Voilà Que Dieu vous bénisse Nous on évolue Pendant qu'on dit que Dieu On dit qu'on va mourir On va mourir C'est là même Dieu nous bénit encore plus même Donc moi même j'attends Il y a des gens qui font direz sur moi On dit il y a un qui est aux Etats-Unis Il a fait direz sur moi Mais lui il s'est subvu Il croit qu'il est rentré dans son jeu Ouais toi Pourquoi tu as parlé de moi Pourquoi tu as ceci Toi même quand tu te regardes Déjà un Moi je sais que tu es pédé On te fait des trucs par derrière Pour que tu manges Tu n'as même pas l'argent Donc tu vends des petits produits Et puis pour pouvoir manger quelque chose Tu ressens mal à mort Tu as trop de soucis Matin midi soir Tu es là Un homme comme toi Que je dois délivrer Il a vu m'asseoir Il a dit Ouais pourquoi tu parles de moi Pourquoi tu as parlé de moi Je t'ai donné trop d'importance Tu es comme mon caca Mon bi Mon bi Quelqu'un Qu'on vient biter J'ai fini de biter Dans les toilettes Puis il tient la chasse Même chose Et puis il a vu m'asseoir Il a parlé de toi Tu as vu que tu cherches à moi Tu n'auras même pas ça Il ne rentre même pas dans ton jeu Quelqu'un qui a parlé de Lula Après il a changé d'avis Il a insulté Lula Après il l'a défendu Il a insulté Lula Il l'a défendu Lui même il ne sait plus Qu'est-ce qu'il va dire maintenant Où il va mettre son pied Donc il voit une vidéo que j'ai faite Et puis c'est partagé Qu'elle a plus de 200 et quelques mille vues Il est jaloux jusqu'à Yeah Yeah Donc les gens regardent trop la vidéo là Bon Lula Je vais aller le descendre un peu Vous voyez Vous voyez Vous voyez Et puis on cogne J'ai vu m'asseoir pour parler de toi Voilà ma maman qui est là Elle m'a appris des bonnes choses avant de partir Il y a des choses Moi ça ne m'atteint pas Au revoir Que Dieu vous bénisse Il y a quelqu'un qui dit Il faut aller sur mon site Tu prends rendez-vous Actuellement c'est l'opération Je suis à l'envoyer Depuis le matin Je n'ai pas encore mangé Je suis en jeûne Tu as eu le visage Voilà Je suis appuyé comme un chef du village Je suis assis en train de recevoir les gens Jusqu'à 17h mon dernier rendez-vous Depuis 11h je suis en train de faire l'envoyer Chaque jour comme ça Jusqu'à ce que l'opération finisse Donc je ne peux pas prendre quelqu'un à côté encore Allez-y vous inscrire Je demande à la secrétaire d'écrire Le site Le site D'écrire Sur le site vous ne pouvez pas en rendez-vous Sur le site il y a tous les condamnés Et c'est déjà publié Mais sur ma page Allez-y Que Dieu vous bénisse Voilà L'opération en l'envoyant se termine Le mois de J'aime le février Mars Avril Le mois d'avril Si on a trop duré C'est avril Début Mais un peu seulement Parce qu'après il faut que je me repose Et puis j'ai d'autres voyages J'ai plein de trucs à faire Donc on ne va pas rester éternellement là-dessus Donc si vous voulez vous inscrire C'est maintenant Et quand vous vous inscrivez aussi Payez votre participation Voilà Donc je suis venu gâter la prophétie là Quand ma bouche sort là Ça gâte tout J'ai tout gâté C'est fini Les gens ne vont plus parler de ça Ça va lui faire ma Et puis demain Elle va faire direct sur moi Je suis venu gâter C'est fini Voilà C'est fini J'ai renversé la situation Je suis un renversé Bye Sous-titrage Société Radio-Canada